5 heures dans la ville encore endormie, deux hommes en jaune prennent leur service. C'est une passion, c'est une passion. Il faut aimer, il faut aimer son métier. Moi, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien. A 48 ans, Charles conduit les camions d'ordures ménagères depuis plus d'une dizaine d'années. Dans sa cabine, le Saint-Joseph-Roy est concentré et surveille son écran de contrôle. Charles veille à la sécurité de son Reaper. Lui fait danser les poubelles depuis plus de 16 ans. Casquette vissée sur la tête, toujours le sourire aux lèvres, Jean-Max a oublié les mauvaises odeurs et avale des kilomètres dans la nuit. C'est la liberté, en fin de compte. On travaille dans la liberté ici. Voilà. C'est 100 livres ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'il vient de ça, quoi. Il vient de travailler au contact des gens. Depuis le début du confinement, le binôme travaille la peur au ventre, mais pas question d'arrêter la collecte avant tout. Non, on n'a pas hésité. Après, voilà, on a des gestes à suivre. On applique les gestes, on a les gels. Après, on essaie de garder la distance, d'essayer de respecter les 1m, 1m50. Ce n'est pas évident, mais bon, après, voilà. On s'adapte. Nous, on ne pense plus à ça après nous. Une fois que nous sommes dans ce métier, une fois que nous sommes dans le travail, ça va, on ne pose plus nous des questions. Si l'angoisse du virus plane sur les 2 hommes, Jean-Charles et Max l'oublient très vite lors du contact avec la population. Du bonheur à l'ouvrage, Charles et Jean-Max feront danser des milliers de poubelles dans la matinée. À Saint-Joseph, une quinzaine de camions et autant de binômes partent chaque nuit, en toute humilité et en toute discrétion, à la conquête des déchets.